Musique Oh non Alors dites moi que ça n'arrive pas qu'à moi S'il vous plaît, quand vous mettez votre mascara Et vous éternuez, et bah ça vous fait ça J'ai du cas rectifier Alors heureusement j'ai ça C'est un stylo correcteur De chez ELF Et ça marche bien, c'est pour Effacer le maquillage Qui aurait coulé, etc Et bah parfait Alors ça C'est indispensable à avoir Donc c'est un stylo correcteur ELF, je vous mets le lien en barre d'info Si vous voulez, c'est vraiment C'est un site de produits pas cher, moi j'adore C'est tout du make-up à petit prix Et de 20 qualité Et donc Donc programme du jour Donc ce matin Ça va, j'ai pas bossé Je me suis pris une matinée Parce que j'avais plein de choses à faire Pour Youtube, pour Instagram Pour Facebook J'ai tiré le concours Sur Facebook Je fais beaucoup de concours Donc n'hésitez pas à aller sur ma page J'ai tiré la galante du concours De la crème L'Oréal Et là je me prépare Parce que j'ai plein de colis A aller chercher Et à déposer aussi Donc je vais vous montrer tout ça De toute façon Donc là Je vais me faire quelques boucles Parce que quand je dors Je m'attache les cheveux J'ai toujours cette barre ici C'est la cata Donc le matin Avec mon fer à boucler J'essayais d'enlever cette barre Bon voilà Donc là je me suis bouclé un peu les cheveux C'est déjà un peu mieux Et au niveau du rouge à lèvres Aujourd'hui on va tester une nouvelle palette Donc là c'est la palette de chez Maybelline La Lip Contour Palette Je l'ai reçu de la part du site Influence pour Bronze Donc je les remercie beaucoup Et on va la tester ensemble Et d'ailleurs Restez connectés Parce que Influence for Bronze M'en a envoyé deux Pour en faire gagner une A l'une d'entre vous Donc elle se présente comme ceci C'est une palette Uniquement pour les lèvres Donc il y a plusieurs Il y a quatre catégories En premier On a une base Donc à mettre en base C'est indiqué qu'il faut la placer au doigt Donc c'est ce qu'on va faire On va aller fort blanche Dans la palette Mais sur les lèvres Ça se voit pas du tout Voilà Donc ça fait vraiment une base transparente Et elle permettra certainement De faire tenir le rouge à lèvres Plus longtemps Donc ensuite Avec le pinceau fourni Il faut choisir un contour des lèvres Dans cette catégorie Moi j'ai envie de mettre là Les couleurs un peu violines Donc on va mettre ça J'ai pris Donc je vais mettre d'abord le liner Et ensuite ici C'est la couleur Donc c'est parti Donc là cette fois-ci Je prends le pinceau Le petit côté Le côté plus fin Moi qui ai des fines lèvres Moi j'aime bien les contours Parce que Ça permet de me les dessiner C'est parti C'est parti Mais c'est que je l'aime beaucoup cette palette Donc voici le rendu Donc là j'ai mis la base J'ai mis le contour Et j'ai mis la couleur Maintenant Il reste la dernière étape Qui est l'highlighter Donc ils disent D'en déposer en fait Au centre des lèvres Pour dire d'illuminer Et donner un effet highlight aux lèvres Donc c'est parti Donc je vais prendre au doigt l'highlighter Et donc Et voilà Donc le rendu Honnêtement Pour un premier crash test Je suis hyper ravie La palette est géniale Où toi ? Easy Tiens Alors donc Pour la tenue du jour Là j'ai mis un haut De la boutique Miley Donc je vous le mets En barre d'infos Franchement c'est une super belle boutique Franchement ils font vraiment De jolies choses Chic etc Avec des volants De la dentelle Donc si vous voulez aller voir Je vous mets le lien En barre d'infos Ensuite J'ai mis mon jean destroy Alors il est hyper vieux Donc ne me demandez pas Où je l'ai eu Mais voilà En ce moment C'est la mode des jeans Comme ça Avec des résilles en dessous Coucou toi Coucou toi Voilà Et le petit chien Le petit kangourou Vous voyez comme elle saute Est-ce qu'il y en a parmi vous Qui ont des chihuahuas Est-ce qu'elle saute aussi Comme ça Ensuite Pour les baskets J'ai mis mes baskets Caporales Que j'ai acheté Vraiment il n'y a pas longtemps Elles étaient en solde Et je suis hyper à l'aise dedans Bon alors ça C'est ce qui se passe Quand je récupère mes colis J'ai plus de place dans la voiture C'est le gros bordel Je craque Quand j'arrive dans ma voiture Tout de suite J'essaye de déballer Avec mes clés J'essaye d'ouvrir mes cartons Etc Donc bref De toute façon Je vous montrerai tout ça Prochainement Bon alors du coup Je vous retrouve dans l'après-midi Là il est 15h30 Je viens d'aller coiffer une cliente Et là il me reste J'ai une heure en fait De battement Entre deux clientes Du coup Je vous montre où je suis Où je me suis arrêtée Tadam Chez Action Bien évidemment Donc on va aller voir S'il y a des petites nouveautés Des trouvailles Alors du coup Ça y est Je viens de rentrer Et je me suis dit Que je pouvais vous faire Un petit haul improvisé Vite fait comme ça Dans le vlog Par contre j'ai vraiment J'ai 10 minutes Dans 10 minutes Je dois être chez ma cliente Donc je serai encore en retard Comme d'hab Et en plus je sais Qu'elle regarde mes vlogs Donc au moins Elle saura pourquoi Je suis en retard C'est parce que je vous montre tout ça Donc chez Action Comme d'hab J'étais censée y aller Pour 2-3 petites bricoles Et je suis ressortie Avec plein de choses Je ne sais pas si vous aussi Mais à chaque fois Je craque dans ce magasin Donc en premier J'ai acheté Une housse de couette Comme ça Avec des motifs Fleuris Gris, noir et blanc Voilà C'est ça Mais c'est super joli Je trouve Et voilà Moi ça changera un petit peu Dans la chambre Et celle-ci Je l'ai payée 15 euros Ensuite Petit coup de gueule Je ne sais pas si vous aussi Vous trouvez ça Mais je trouve que chez Action Il n'y a pas de sous-main En fait Il n'y a vraiment pas de choix Il y a 3-4 sous-main Enfin il n'y a pas de modèle Il n'y a pas de motif Il n'y a rien C'est triste quoi Donc voilà Petit coup de gueule Action Mettez-nous des jolis sous-main Donc là du coup Il m'en fallait De toute façon C'était sûr Les miens datés Donc j'ai trouvé des tout simples Comme ça Ils ne m'attirent pas plus que ça Mais il m'en fallait Donc je les ai pris Mais voilà Petit coup de gueule J'aurais bien aimé des sous-main Effet marre Ou effet bois Je ne sais pas Des jolis motifs Mais il n'y a vraiment pas grand chose Alors ensuite J'ai repris du ketchup Mais regardez-moi la taille De cette bouteille de ketchup Là je crois qu'on en a Pour au moins 3 ans Non je déconne Mais je crois qu'il était à 3,50 euros Il y a 1,5 kg A vous c'est lourd Donc si vous voulez faire des haltères Vous en achetez deux Au pire Ça reviendra moins cher Que d'Alosport J'ai craqué sur Enfin c'était vraiment inattendu Mais quand je l'ai vu dans le rayon J'ai adoré Une étagère en bois Comme ça Vous voyez Donc là il la met à l'extérieur Mais moi j'ai pensé à la mettre A l'intérieur de ma maison Et je ne sais pas encore Ce que je vais mettre dessus Donc on verra bien Mais j'ai déjà acheté Des petites décos Mais je me dis Avec des petits cactus Etc ça pourra faire joli Et je l'ai payé 10 euros 9,90 euros Donc ça valait vraiment le coup Et je trouve qu'elle est super jolie La fleur du bois J'aime beaucoup Ça va suivre avec les escaliers Donc justement Pour mettre dessus J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça trop mignon Je sais qu'ils étaient hors de prix A Maison du Monde l'année dernière Et là je crois que je l'ai vu Pour 2,20 euros 2,50 euros Un truc comme ça Donc du coup J'ai craqué Il en restait plus qu'un C'était le dernier Et je me suis dit Que sur ma petite étagère Justement ça pourra faire sympa Ensuite j'ai trouvé un petit plateau cactus Comme ça Je sais pas si vous voyez bien le motif Mais bon Je suis fan de cactus Donc quand j'ai vu le petit plateau C'est vrai que j'en avais qu'un grand En fait un énorme Mais quand je me prenais juste Deux tasses de thé Ça me faisait chier De sortir mon gros plateau Du coup j'ai trouvé un tout petit Comme ça Ritiki Et je trouvais ça trop sympa Alors après je me suis repris Un cordon à chargeur de téléphone Qui fait 2,50 m Et ça je vous assure Que c'est super pratique Parce que quand vous avez la prise A l'autre bout du canapé Et vous devez vous servir De votre téléphone S'il n'y a plus de batterie Avec 2,50 m Franchement vous pouvez aller loin Et vous pouvez vous servir De votre téléphone Pendant qu'il est branché Donc ça c'est top Et ensuite Rayon papeterie Alors j'ai trouvé Donc j'ai repris des petites enveloppes Je sais pas pourquoi J'aime bien les petites enveloppes A motif comme ça Ça sert toujours Je trouve ça original Et j'ai trouvé Des post-it marbres Je l'ai trouvé trop canon Je suis trop contente Alors je sais pas Si c'est que la première feuille Qui est marbre Ou si c'est toutes les feuilles J'espère que c'est toutes les feuilles Je vais l'ouvrir en même temps Comme ça On va voir ensemble Alors verdict Ah oui Elles sont toutes en marbre Trop bien Elles sont canon Donc voilà J'ai mon gros bloc de post-it Ça sert toujours Et il est trop joli Pour terminer Je me suis pris Une ceinture En fait Il me fallait une ceinture Noire simple Je me suis rendu compte Que j'en avais pas A chaque fois Je galérais Quand il y avait des jeans Trop grands Et que je voulais les ceinturer J'avais rien en fait Donc voilà J'ai pris une ceinture Soute simple Voilà Là j'ai terminé mon haul Ça va J'ai été assez rapide J'espère que je fais pas trop En retard chez ma cliente Il y a Izzy Qui est toujours dans les parages Toujours petit pot de colle Donc là je voulais vous montrer Je vais en installer L'étagère Je suis trop contente Elle est canon Izzy qui essaie de monter Mais elle s'est cassé la tronche Alors T'es tombée ? Donc ouais Je suis super contente De mon achat Franchement Ça rend super bien Je vais pas la laisser là Elle sera mise autre part Dans la maison Mais Super contente Pour 10 euros C'est top Donc voilà Du coup je pense que je vais clôturer Ce vlog ici Parce que là je m'en vais travailler Et dès que je vais rentrer du travail En fait je vais vous monter de ce vlog Pour vous poster tout de suite Pour que vous l'ayez En fait Aujourd'hui même je pense Donc Du coup je vous fais des gros bisous Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Vous voulez continuer à suivre mon quotidien Etc Mes vidéos Je vous invite à vous abonner à ma chaîne C'est gratuit Voilà Donc sur ce moi je vous fais plein de gros bisous Et à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz